Comment avoir le bon mindset pour réussir dans la musique ? Bienvenue dans cette vidéo, tu es avec Spike pour SelfMemusique.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes et les acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes et si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci et à cliquer en description de cette vidéo pour avoir accès à plusieurs formations offertes au sujet de l'écriture de texte, du flow et de la sortie de projet Donc dans cette vidéo, nous allons voir 3 astuces pour avoir le bon mindset pour réussir dans la musique Parce que pour réussir, que ce soit dans la musique ou dans tout autre domaine, il faut avoir un bon état d'esprit Donc mindset, c'est la traduction, en tout cas c'est la version anglaise d'état d'esprit Et cet état d'esprit, il conditionne les résultats que tu vas obtenir D'accord ? Si tu as un bon état d'esprit, tu obtiendras de bons résultats C'est un mauvais état d'esprit, naturellement tu obtiendras de mauvais résultats D'accord ? Donc voici les 3 astuces pour avoir le bon mindset pour démarrer dans la musique Alors la première astuce, elle ne peut pas être basique Mais elle est très 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 profonde Et elle demande du temps, voire même toute une vie Donc ma première astuce c'est quoi ? C'est de tout simplement se connaître Se connaître, savoir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses Quelles sont les choses pour lesquelles tu es naturellement inspiré Quelles sont les choses que tu n'aimes pas Et quelles sont les choses que tu aimes Tu vas vraiment te connaître pour savoir ce que tu peux apporter Ce que tu veux apporter Et comment tu vas le faire D'accord ? Si tu ne te connais pas, tu voudras faire comme les autres Sans avoir ta propre identité Et pour réussir, il faut avoir ta propre identité Parce que tu peux réussir en imitant les autres Mais au bout d'un moment, ta propre identité Où ton naturel reviendra au galop Et tu peux te retrouver en décalage Avec ce que tu as fait dans le passé Parce que tu le faisais Mais pas sous ta vraie identité Donc moi ce que je recommande A tous les artistes qui se lancent C'est de se connaître Prendre le temps de se connaître Se poser les questions Qu'est-ce que je veux faire ? Comment je veux le faire ? Quelle est mon histoire ? Qu'est-ce que j'ai à raconter ? Quel est mon message ? Etc, etc, etc D'accord ? Donc ça, c'est la première chose Se connaître Deuxième astuce Pour avoir le bon mindset C'est de tout simplement s'interroger Et de savoir Pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans la musique ? Pourquoi est-ce que tu veux réussir dans la musique ? Qu'est-ce que ça va changer à ta vie De réussir dans la musique ? Qu'est-ce qui te motive à réussir dans la musique ? Alors, chacun a ses motivations Est-ce que c'est pour Est-ce que c'est pour être adoré de fans ? De millions de fans ? Est-ce que c'est pour être le meilleur des rappeurs ? Est-ce que c'est pour faire beaucoup d'argent ? Est-ce que c'est pour être célèbre et reconnu ? Tu vois ? Il n'y a pas de raison plus valable que d'autres Il y a ta raison Et ta raison, une fois que tu la connais Ça va te permettre de pouvoir persévérer Une fois que tu as ton pourquoi Tu sais pourquoi tu fais les choses Il sera plus facile de persévérer Donc, d'avoir le bon état d'esprit Pour aller le plus loin possible Lorsque tu sais clairement ce que tu veux atteindre Et pourquoi tu veux le faire Ok ? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de mauvaise raison Il y a uniquement la raison qui te tient à cœur Et te garde motivé D'accord ? Donc, avoir ce pourquoi Et je rajoute aussi Avoir des objectifs Tu sais, tu veux être rappeur pour quoi ? Pour être le meilleur rappeur de ton quartier Le meilleur rappeur de ta ville Le meilleur rappeur de ton département Le meilleur rappeur de France Avoir des disques d'or Avoir des disques de platine Faire des collaborations à l'international Être un artiste international Voilà Tu vois ? Donc, avoir ces objectifs Corrélés avec son pourquoi Et ça, c'est très important Parce que lorsqu'il y aura des moments difficiles Ou des obstacles Tu continueras à t'impliquer Parce que tu auras défini ça D'accord ? Et c'est un élément Ce sont deux éléments Donc, les objectifs et le pourquoi Qui vont te permettre De garder le bon état d'esprit Jusqu'à l'atteinte de tes résultats Alors, le troisième conseil Très, 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 très important Pour avoir le bon mindset Et pour t'aider à réussir dans la musique C'est tout simplement De connaître l'industrie musicale Et C'est même plus qu'important C'est vital C'est vital Et je n'en veux pas aux artistes Qui n'ont pas encore développé Cet intérêt pour l'industrie musicale Et ce qu'on va appeler Le music business Parce que moi-même J'ai eu beaucoup de mal À en savoir davantage Sur le music business Parce que je n'avais pas accès À certaines informations Ou certains contacts Et également Dans le début De ma carrière J'avais du mal À associer la musique Au business Mais une fois que c'est compris Une fois que c'est bien compris Il faut S'éduquer Sur l'industrie musicale Pour savoir Comment atteindre ses objectifs D'accord ? Les objectifs Que tu as Justement définis Lors de l'étape précédente Du conseil précédent Mais pour atteindre ses objectifs Il faut savoir Comment le faire Et en connaissant L'industrie musicale Et comment ça fonctionne À l'intérieur De l'industrie musicale Et en le sachant précisément Là tu vas pouvoir faire Un plan Concret Et réalisable Qui vont te permettre D'atteindre ton objectif Et même s'il y a des obstacles Ton pourquoi Va maintenir ta motivation Pour que tu ailles jusqu'au bout D'accord ? Et c'est très 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 important De connaître Le business De la musique Donc Très important Pour récapituler Pour avoir le bon mindset Pour réussir Dans la musique C'est Premièrement Se connaître Parce que se connaître Va permettre De rester De créer ton créneau Et Créer un branding Et une identité forte Deuxièmement Avoir un pourquoi Savoir pourquoi Tu fais les choses Et c'est ce qui va garder La motivation Et avoir des objectifs Pour Aller chercher Des résultats Bien précis Et pas être dans le flou Et troisièmement Connaître L'industrie musicale Pour que Les résultats Que tu veuilles Tu puisses comprendre Comment est-ce que Tu peux les atteindre Le plus rapidement Le plus facilement Possible Ok ? Donc Voilà pour ces trois astuces Pour avoir le bon Mindset Le bon état d'esprit Pour réussir dans la musique Si tu as trouvé De la valeur Dans cette vidéo Lâche-moi un like N'hésite pas à commenter Pour me dire Ce que tu as pensé Des conseils Et lesquels tu vas appliquer Et Bien évidemment Je t'invite A t'abonner Cliquer sur la cloche Pour être notifié A chaque fois que je sors Une vidéo Comme celle-ci Et Regarder en description Pour avoir accès A des formations offertes Sur l'écriture de texte Sur le flow Et également Sur La sortie de projet Donc C'est tout Pour cette vidéo Je te retrouve Dans une prochaine Et je te dis A très très bientôt Allez Ciao Go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501